Yo, what's up la gang, c'est Spider-Man, alias Petite Feuille 7, et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première fois sur Marvel Spider-Man. Nous sommes en 2020, mes amis, oui, en 2020, je sais, j'ai du retard sur ce jeu, mais autrefois, je manquais soit de temps ou un petit peu d'argent. Ou plutôt, j'hésitais au début, j'attendais vraiment qu'il soit en spécial, quoi. Et il était toujours avec son spécial, avec un peu moins, plus les extensions qui valaient beaucoup moins cher qu'au départ. Donc, je me suis fait plaisir il y a trois semaines de ça, et aujourd'hui, nous voilà dans Manhattan. Je profite à fond de cette expérience depuis hier soir, et je peux vous dire que je suis aux anges. Je suis juste aux anges, putain, c'est beau, New York m'a manqué, Mary Jane m'a manqué, tout m'a manqué. Et tout m'est revenu en pleine gueule après plus de dix ans sans jouer à ce type de jeu. Ah, qu'est-ce que je dis là, c'est pas un jeu, c'est la vraie vie. Je suis Spider-Man, et cette ville est à moi. Je dois la protéger, contre les criminels. C'est mon devoir. Un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités. Et j'ai assez bavassé comme ça. La justice n'attend pas. Let's go ! Et j'allais oublier quelque chose. Vous remarquerez sans doute que j'ai le fameux costume original du vrai Spider-Man. pas si maudit BS en costume fait à l'arrache de 2015, 2017. Non, non, non. Ça, c'est le vrai. Le vrai costume. Le seul et unique qui devrait exister. J'ai rien contre les applications des nouveaux costumes, mais l'apparence de l'original dépasse 100 fois les nouveautés. Surtout depuis que j'ai vu les derniers films de cette espèce de couillon qui lèche les bottes de Tony Stark. Je le méprise de tout mon être. Chalker, nous allons arrêter ce soir. Salut, Herman. Sérieusement ? Non. Wouhouhou ! Laisse tomber, t'as eu un sommet à ma voix. J'ai déjà entendu ça quelque part. OK. Il est en fuite. Il n'a pas changé ce bon vieux Shalker. À quoi va te servir l'argent, Herman ? Qu'est-ce que tu as sorti ? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à te dire. Dommage, ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Oh, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Je crois bien que j'avais 12 ans là. Ah, il est Dan, parle-moi ! Ouais. J'avais 12 ans la dernière fois que j'ai affronté Shalker. Aujourd'hui, j'en ai 22. Et c'est un régal. Oh, tiens, il va me balader comme ça dans toute la ville. Ah 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 ! Ah 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 ! Wouhou ! Voilà, parlons un peu. Ah là là. Oh là là, me force pas de botter le cul, s'il vous plaît. Ah bah c'est dessus, il tient. Faudrait que je prenne de la hauteur. Il a pas fini de s'enfuir, il pourrait m'affronter. Il a largement les moyens. Oh shit ! Ok, mais c'est qu'il m'attaque maintenant. Ok, il m'a eu la dernière seconde, ça fait mal. Ça fait pas du bien. Ça suffit, maintenant tu t'arrêtes. Oh là là. Mais ça suffit ! Tu sais quoi Herman ? T'as le charisme du nuitre, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design ? Ouais, plus tard. Toujours aussi charme à Herman. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile ? Oui. J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non ? Oh, trop modeste. C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut, MJ. Tu dors pas ? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois ? Ça t'irait, interdit ? T'as toujours le masque de la galerie ? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-fiste pour en parler à Martin Lee. Martin Lee ? Pourquoi ? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool. Tiens-moi au courant. Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Et je compte bien y remédier. Euh, ok. Et du coup, je peux t'appeler quand je veux ? Le jour se lève. Monsieur Lee ne va plus tarder. J'ai un petit creux, moi. Le jour se lève, ouais. Ouais, désolé si vous entendez des bruits de craquement des fois. Je mange un peu des chips. Ah, nous voilà en tant que beau Peter Parker. Celui doit être à son bureau à cette heure. Il est à son bureau. Et moi, je suis... À la bourre. On va dire. Ça lui va bien, les retards. Le centre fiste pour les sans-abri. Tante May est une femme sainte. Elle défend la veuve et l'orphelin. Il est-tu bon ton gazpacho ? Eh, je veux goûter. Ça a l'air fucking bon. Non ? Elle va te faire foutre. Ah oui, je peux pas choper une bonne petite orange avec... Avec les restaurants et les magasins d'alimentation fonctionnent à merveille. Tous les surplus à réviser. Oh, des cookies ! Je les veux tous. Je vais les apporter dans ma poche. Je vais les manger pendant que je vole. Que je vole dans les airs. Magnifique, magnifique. Cette musique de fond est juste... Épique. Peter. Que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvée ? Euh, je... je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... Je sais que vous allez me trouver... Non, pas me trouver. Plutôt, vous allez me traiter. Je sais que vous allez me traiter d'enfoiré, mais... Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié. Je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Bon, désolé Mary Jane. Comme je disais, vous allez me traiter d'enfoiré. Parce que... L'année dernière, quand il est sorti, j'ai pas pu m'empêcher, vu que j'avais pas d'argent, de regarder des vidéos du jeu. Évidemment, j'ai pas tout regardé, mais je crois que j'avais vu la fin. Je me rappelle pas tout, mais je crois que ce monsieur Lee a été un des gros méchants principaux de la fin. Ouais. Ça m'avait beaucoup troublé, franchement. Surtout quand il a aidé beaucoup de personnes. Mais bon, c'est à peu près tout ce que je me souviens. Bon, je me souviens d'autres choses, mais... J'efface tout dans ma mémoire pour avoir une expérience optimale de l'aventure. Ça y est, le boss est fait. J'en profite à fond. Et je vous emmène avec moi ! Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Oh, putain, le costume est beau ! Il n'y a pas meilleur que ça. Rien ne bat un bon classique. Absolument rien. Hum. Le moment où la ville de New York... Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Au moment où la... Les vivants en ville se décompirent les pattes. Voyons, Spidey ! Le moment où la ville est la plus belle, c'est au lever et au coucher du soleil. Mais en plein jeu aussi, c'est très joli. J'ai rien à dire là-dessus. Je vous dis, mon objectif depuis hier soir, c'est uniquement... Attends, ce repère-là, il est-il fait ? Oh non. Euh... J'en avais fait un hier. Est-ce que c'était ici ou... Ah, je sais plus trop. Peut-être que les repères de Fisk disparaissent quand on les fait, j'imagine. En tout cas, mon objectif depuis hier soir, c'est de faire tous les tours, de tous les réactiver, et ensuite de faire des missions diversifiées. Un petit split avec Annexe, et un petit split avec la mission... ...principale. Parce que nous sommes un héros. Et les héros, c'est occupé par diverses choses. À l'autre bout de la ville. Yuhuuu ! Wuuuuhuu ! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na-na-na. J'espère que j'ai pas froissé, M. Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien, et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, ton prêtre. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup. Oh, je vais... Tant pis, je parlerai plus tard. Ah, c'est ce que j'ai dit à l'instinct. Mais on ne fait pas attendre le Docteur Octavius. Il n'en est pas question. Yuhou ! Une petite piscine pour se revigorer l'esprit. Et hop là ! On retourne en plein ciel. Ah 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 ! Avis à toutes les unités. Cambriolage en cours signalé. Besoin d'unité vers Plataymon. Terminé. Hop là ! Yuh ! Oui ! Oui ! Alors ! Qu'est-ce que tufelais ? Arrête ! Oh, j'ai peur ! Vite, vite, vite ! Nous sommes en retard ! Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Oh ! C'est génial ! Je suis pas le prothèse ! Elle fonctionne ! Non mais, arrêtez ça immédiatement ! Cet équipement est particulièrement sensible ! Ça suffit, j'appelle le bureau du maire. Peter Parker ! Sale ! Comment vas-tu ? Peel quand on parle du loup. Was born ! Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît ? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Enculé ! Tout a été justifié ! Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais... mais j'ai fait une percée ! Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement ! La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai ? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Mon gros enfant de chienne, ça se fait pas. Peter. Bato ! Arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci... Est une opportunité à saisir. Hm. Attention, doucement. Doucement. Ils... ils nous ont pas tout pris. Nous... nous pouvons peut-être encore... Peter. Il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi... Je chercherais un autre travail. Non. Mais j'aime travailler avec vous. Oh la la. Bon les amis. Je dois aller faire quelques petites choses dans mon coin. Mais ceci n'était qu'un avant-goût. Je refais une autre vidéo par la suite. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doug. Appeler Harry peut-être ? Oui. Appeler Harry. Doll. Un secte normal a tenté de torpiller les financements de ces stations de recherche. Eh. Il y a une de ces stations pas loin. Je devrais aller voir ce qu'il se passe là-bas pendant qu'il arrive en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais m'apprécier. File un coup de main à Doc. Dans notre prochaine aventure. Dans quelques minutes. Pour l'heure, c'était Spider-Man alias Petite Feuille 7. Qui vous dit. Bonjour. Et à très très bientôt. Pour de nouvelles aventures. De Spider-Man. Vous avez peut-être entendu parler du braquage à la salle d'encher Roseman. Ce qui vous a peut-être échappé. Et mes sources le confirment. C'est que les malveteurs portent...